La peinture reluisante, le fini chromé, l'esthétique d'une autre époque. Et pourtant, ceci n'est pas du tout une voiture de collection. C'est un réfrigérateur des années 1930. François Dubuc fait partie d'un groupe grandissant d'amateurs qui partage un enthousiasme pour ses appareils. Le restaurateur parle de vieux électroménagers avec la même passion que d'autres auraient pour les anciennes voitures. C'est avec lui que l'histoire a commencé. Un Marc Frigidaire, milieu des années 30. Avec mon site Internet depuis 10 ans, j'ai vraiment donné un engouement à ça. Ça donne le goût aux gens de conserver des choses qui viennent de la famille des fois. C'est le fun de faire revivre un frigo qui a 50 ans, mais c'est surtout l'esthétique souvent qui va me donner le plus d'ouvrages que le côté mécanique parce que souvent les réfrigérations de cette époque-là sont encore fonctionnelles. L'entreprise de M. Dubuc est vraisemblablement la seule au Canada à faire exclusivement la réparation et la restauration de cuisinières et de réfrigérateurs anciens, dont les plus intéressants remontent aux années 20 ou 30. Il travaille dans son garage ici à Sherbrooke. La poignée, tu vas la faire en chromé. Oui, je vais faire en chromé ces deux pièces-là. Une fois nettoyées, ça va avoir l'air d'un vrai petit poil neuf. Je vois déjà le résultat. T'as une belle imagination. Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine clientèle, je pense, qui vont peut-être acheter ces appareils-là pour, soit dans le sous-sol pour faire recréer un bar d'époque ou dans des chalets. Moi, vu que je suis en Ticaire, j'aime les meubles anciens. Ce look-là fait que j'ai toujours été en amour avec ça. On est quand même dans une période que le monde veut de plus en plus recycler, une période plus écologique, alors je pense que c'est un marché qui peut être en croissance. Il y a une demande véritable, en effet, pour les vieux électroménagers. M. Dubuc a des clients à la grandeur du Québec, mais également en Ontario, aux États-Unis et même en Europe. Jusqu'à maintenant, ça fait plus d'un an qu'on l'a, puis on est tout à fait satisfait. Une restauration comme celle-ci peut coûter plusieurs milliers de dollars. C'est un choix du cœur. C'est un choix du cœur, plus que... C'est pas un choix rationnel. Ah oui, si on se fait à compter, là, puis à regarder les aspects plus pragmatiques. Puis c'est un plaisir esthétique plus que d'autres choses. C'est sûr qu'il y a aussi l'idée d'écologie là-dedans. On récupère. On récupère des vieux électroménagers. C'est pas plus pratique, ça, c'est clair. Mais ça a eu une histoire. C'est durable aussi, en tout cas. Si c'était à refaire, je le referais. On le referait, mais quand j'étais moi-là, sans problème. Merci. Merci.